Pourquoi vous investissez autant pour le comité de la Vienne ? Déjà, c'est un rapport humain avec Jérôme, le président et Jean-Luc, avec qui je retiens des relations affectives depuis de longues durées. Et puis, c'est aussi le partage d'un projet commun sur la vision des choses, l'encadrement, la formation et le côté de la gestion des professionnels du judo dans le comité de la Vienne. Est-ce que ça a été enrichissant pour vous ? Alors, la formation avec Frédéric aujourd'hui est vraiment intéressante dans la mesure où il amène une pédagogie adaptée à différents publics avec une progressivité d'apprentissage sur un élément technique qui était son expertise sur l'osutemi Yoko Tumonagui. Et ça permet d'échanger et de construire une réflexion sur une pédagogie, sur son principe de progressivité, de la base jusqu'au très haut niveau. Parce que bon, il a amené la preuve que c'était très efficace à un niveau mondial. Est-ce qu'il y aurait la possibilité que, d'autres fois, vous, avec le comité de la Vienne, vous organisiez d'autres journées de formation comme celle-ci ? Ça fait déjà plusieurs formations qu'on met en place. On a déjà eu la formation sur le management avec Bruno Doué au mois de juan. On a déjà eu aussi pas mal de projets autour de la formation professionnelle, entre autres avec l'activité connex comme le MMA, et puis aussi le voyage au Japon. On a emmené pas mal de professeurs au Japon dans ce cadre-là. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui ? Que recherchiez-vous ? Je suis venu aujourd'hui pour revoir un ancien compagnon d'armes. J'ai vu l'essentiel qu'il est au PSG, et puis apprendre d'une autre façon de voir pour travailler. Est-ce que cette journée a été enrichissante pour vous ? Très enrichissante, notamment le matin avec l'apprentissage sur le côté monnagué, et puis l'apprentissage sur l'apprentissage avec les plus jeunes de la meilleure formation de cette équipe. Est-ce que vous aimeriez que le comité mette d'autres journées comme ça en place, plus régulièrement ? Je n'ai pas envie tout à fait à renouveler, mais une fois, c'est très plaisir. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui ? Que recherchiez-vous ? Je recherchais un travail technique avec un professeur de qualité, et je pense que la personne de Frédéric de Moussuprande, je pouvais trouver techniquement ce que je recherchais. Est-ce que ça a été enrichissant pour vous ? Oui, j'ai travaillé sur des techniques que je ne maîtrise pas énormément, et donc ça m'a enrichi sur la façon de les aborder. Aimeriez-vous que le comité mette plus de journées en place de ce type ? Oui, bien sûr, c'était une journée très enrichissante, que ce soit ce matin pour les professeurs ou cet après-midi pour les élèves. Donc oui, c'est une très bonne journée. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui ? Que recherchez-vous ? Est-ce que vous aviez des attentes particulières pour la formation d'aujourd'hui ? Oui, Frédéric de Montfaucon n'est pas connu pour moi, puisque j'avais déjà rencontré dans le cadre de l'équipe de France. J'étais en équipe de France en du sport, donc j'avais déjà rencontré à ce moment-là. Et je sais que c'est quelqu'un de qualité qui propose une qualité technique digne de ce nom. Et voilà, c'était intéressant de venir aujourd'hui, pratiquer l'ensemble et puis de ramener mes élèves. Aimeriez-vous que le comité organise plus de journées comme ça ? Complètement, d'ailleurs c'est très formateur aussi bien pour les enseignants, que pour les élèves. Ça apporte un vrai plus dans la région, dans le département. Et c'est ce qui peut-être manquait un petit peu dans le département, cette dynamique-là je trouvais très intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada